Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Européen Universalis IV. 1711, les choses se précisent quand même très clairement, avec maintenant des gros ensembles en Europe, les Ottomans, la Russie, la Pologne et Lituanie, ça va un petit peu toujours ensemble, moi, l'Espagne et la Suède qui a enfin eu son indépendance. Et du coup, je pense qu'ils seront idéals pour s'allier avec moi. J'attendais ça depuis un certain temps. On va voir, mais je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Alors là, il manque une chose. Ok, c'est bon, là, on est parti. Bon, cette guerre, je n'en parle pas trop, c'est relativement simple, somme toute. On va quand même attaquer ceux-là. Allez, c'est pour ça que... D'accord, bon, on va y aller tout de suite alors avant qu'ils puissent bouger. Le but, pour l'instant, c'est de prendre la capitale et après, on discutera sans doute les... Ah, une coalition contre nous. Je n'avais pas pensé à ça. Ça fait longtemps que j'avais oublié ce détail. Ouais, bon, de toute façon, pour l'instant, on s'en fout, on ne s'en occupe pas. J'ai quand même oublié un détail. Merde, merde, merde. Si, c'est bon, j'ai quand même réussi à gagner. J'avais un peu oublié de ramener cette armée qui est... Je ne peux plus passer, du coup. Si, si, je peux. Non, je ne peux pas passer. Aïe, à cause de ce fort-là. Bon, là, il y a beaucoup trop de monde. Ça aurait posé un problème, la coalition, là. Du coup, je vais peut-être prendre moins de territoire que prévu. Ah, mais non, je ne peux même pas signer la paix pour l'instant. Je n'ai pas la bourre qui fait partie de mes objectifs. Donc, il faut absolument que je prenne ça. Ouais, j'ai peur qu'il m'attaque, là. Je vais faire... Je vais rester proche. Là, on va se séparer. Ah, ils sont 53 000, là. Ils sont en train de reprendre leur capital. J'espère que là, on va gagner, honnêtement. Je serai un peu vert. Oui, 21-28, c'est pas gagné d'avance. Ah, putain, il me rattrape déjà. On est obligé de se battre, je crois. Pourquoi je ne peux pas y aller, là, sérieux ? Ah, à cause de la bourre. Par contre, normalement, je devrais pouvoir aller là. Parfois, il y a des trucs qui m'échappent. Ok, ça, c'est une belle victoire. Ça va améliorer notre score juste avant les discussions. C'est parfait. Et on va attaquer là, sans plus tarder. L'Ottoman a déclaré la guerre à l'Autriche. Ça, c'est pas cool. J'en ai marre de voir les Ottomans progresser dans la région autrichienne. Donc, c'est absolument pas ce que je souhaitais. On va voir. Pour l'instant, je finis la guerre. Et puis après, on ira voir un peu ce qui se passe. Ouais, on va accepter, peu importe. Ok, parfait. Bon, là, je pense qu'on va pouvoir discuter. Alors, il faut quand même que je transfère... ...quelques territoires. Moi, j'ai envie de donner... ...pas non plus 36 territoires. Là, ils ont une revendication ou pas ? C'est qui, ça ? Ouais, Berry. La France. Ok, voilà. Je pense que c'est tout en termes de territoire. Bon, après, je sais pas ce que je vais pouvoir discuter. Sans doute pas des masses, d'ailleurs. Ouais, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Mais d'un autre côté, je me méfie. Parce que ça commence à monter, la coalition, là. Je pourrais peut-être me contenter de ça dans cette guerre. Un peu décevant. On va lancer une dernière offensive. Gagner une toute dernière bataille. Essayer d'améliorer. Ça n'a pas amélioré notre score, sérieux. En tout cas, rien de notable. Ceci dit, le fort est pas loin de tomber, quand même. On a amélioré un peu, quand même. De là à avoir une autre province, ici. Ouais, juste celle-là, quoi. Ça m'intéresse pas trop, j'avoue. J'ai la mission d'amener un vassal à plus de 200 de développement. C'est pas gagné, c'est pas gagné, encore. Niveau de développement, 120. Je vais leur donner ça en plus. Alors, hop. Allez, ils acceptent pas, là. On va occuper quelques territoires en plus, bel et bien. J'ai pas non plus envie que ça dure trop longtemps, maintenant. Je voudrais voir la situation de l'Autriche. Encore peut-être un mois, là. Alors. Bon, ils acceptent ça. On va se contenter de ça. C'est un peu décevant. Enfin, oui, non. Ça va, je sais pas. Des guerres, on en fera d'autres. Donc, ça devrait aller. J'ai repris Bordeaux, qui a donc retrouvé son nom. Ça commence à faire beaucoup d'armée, maintenant, quand je me déplace. Je sais pas si je vais passer... Je passerais bien à la taille supérieure, pour ce qui est des armées, honnêtement. Alors, du coup, là, ça donne quoi ? Autriche. Autriche. En fait, c'est juste Autriche-Portugal, quoi. C'est pas terrible, non ? Est-ce que j'aurais pas intérêt à attaquer les Ottomans, aussi ? Je pourrais, maintenant. Enfin, là, on est en trêve, donc... Au jour d'aujourd'hui, je peux pas, mais... 48 navires, c'est bon. On va fusionner. C'est bon. Protéger le commerce. Ouais, j'ai beaucoup d'argent, forcément. Pendant toute cette guerre, j'ai pas du tout... Pas du tout dépensé d'argent. C'est quoi, ça ? Pourquoi j'en ai trois tout seul, là ? Ah, ils font du commerce, aussi. Donc là, on va augmenter ça, déjà. Et là... Et là... Ok. Bon, piquette. Cinq de prestige en moins. Bon, pour l'instant, la Suède, on va pas trop s'en occuper. De ce problème de... Le problème d'héritier pour la Suède, c'est un peu tôt pour moi. Bon, on va améliorer... Je sais pas pendant combien de temps. Je sais pas jusqu'à quel point on va améliorer nos relations avec... Les gens qui sont entrés dans la coalition. Bon, je pense que le plus simple, c'est quand même d'aller là. A priori... Il y a quand même pas grand monde. Ils sont deux, deux ou trois, peut-être. J'ai même l'impression... Ah, il y a peut-être le petit qui est là. Non, ils sont que deux, d'accord. Ah, même eux, ils sont là. D'accord. Donc, ils sont bel et bien trois. Bon, je sais pas. Le but, ce sera peut-être pas de les faire sortir de la coalition. Mais en tout cas, voilà. J'essaye. Là, je suis en paix. On s'en fout. Les révoltes ont toujours pas explosé, là, sur ces territoires. J'ai des armées qui ont quand même bien souffert, finalement. Ça, je vais le mettre au maximum. En termes de production. Donc là, il y a du boulot. Faut que j'améliore tout ça. Peut-être que je garde un peu d'argent. La science, c'est dans deux ans. Ouais. Alors, évidemment, comme ça, c'est assez impressionnant. Il faut six mille pièces d'or. Donc, on va en effet plutôt économiser le reste. Saint-Onge. Je crois que je vais... Je vais leur baisser leur autonomie plutôt qu'autre chose. Pour augmenter leur chance de révolte, en fait. Ouais. On en finisse avec... Il n'y a vraiment que Saint-Onge. Ouais, c'est pas terrible. Constance. Pareil, le même principe. Déjà, je vais les virer de l'Empire. Et on va augmenter les chances de révolte. Et je vais mettre... Bah, maintenant, ça fonde, du coup. C'est fait, d'accord. Oui, je suis pas tout à fait... Ouais, ça a déjà commencé. Ça a gagné 10%. Désolé. J'ai quand même eu des pertes, là. Bizarre, là. C'est que cette armée d'armée régulière... On se voit pas à son maximum. Ok, donc ça, c'est parfait. Désolé. Enfin, sérieux. Dur. J'ai essayé de... J'ai essayé d'arrêter ça, mais c'était pas possible. Alors, il reste... Constance, ouais. Et les Français. Bon, je pense que les deux sont assez rapides, maintenant. Bon, d'un côté... Ouais, si, c'est bon. Ça, c'est parfait. Ok, et il me reste plus que les Français. J'espère qu'ils vont pas me poser des problèmes. Je vais pas être obligé de les attendre un an. J'ai besoin de mon argent, là. Très clairement. Parce que là, je suis plus qu'à 100. Je suis qu'à 120, alors que je pourrais être... Au moins à 150, je pense. Ouais, minimum. Même plus que ça, je pense. Allez, sérieux. Ça peut être long, parce que le chiffre est pas si élevé que ça. Finalement, je l'ai augmenté, mais il reste pas très, très élevé. Oh, non, le pauvre. J'ai plus de... Alors, ça, on va arrêter. Ah, bah, c'est bon. Ils vont proposer. Ah, j'avais pas vu ça. Je sais pas depuis combien de temps. Je pense que c'est le premier mois. Alors, vite fait, on va donner... Peu importe, ce territoire-là au noble. Ok, donc je pense que là, on peut lancer l'âge d'or. Je suis blindé en points. On attend un peu... Faudrait que tout le monde soit à 1 000, en fait. Bon, on va passer dans un point de détail, j'avoue. J'ai vu une armée à 34 000, là. Elle est où ? Elle est là, ouais. Ouais, c'est normal. Il manque... Il y a un mercenaire qui a disparu. Allez savoir pourquoi. Ah, bon. Eh bien, cette révolte-là, je suis pas non plus... Eh, voilà, parfait. Je l'attendais que ça. Donc là, après, on va pouvoir s'en mettre plein les poches. Excusez-moi un peu. En plus, on me texte. Il va falloir que je réponde, en plus. Bon, là, j'ai pas trop le choix. Ok. Donc, j'étais impatient de faire ça. Ah, 196, quand même. Ça, c'est un chiffre intéressant. Considérant que ça, ça doit diminuer, quand même, assez rapidement. Et que, par exemple, voilà, la France, là, je vais économiser pas mal d'argent, une fois que la France aura cette institution. Allez, là, je viens de gagner 700 du cas. Donc, je pense que d'ici les deux années, qui n'en sont plus qu'une, d'ailleurs, euh... On devrait être bon. Surtout que la France est toujours pas passée, là. L'île de France, pardon. Mais, ça va très très vite. On s'en fout. C'est nos amis, maintenant. Pas de risque d'avoir, par exemple, une coalition. Ce qui serait dommage. Euh... Donc, ça, on s'en fout. Allez, encore un petit mois et c'est bon pour la France. De toute façon, on n'est pas encore au mois de janvier. Ah, merde, non. Il me faudra un mois de plus, encore. Alors, l'Espagne. Donc, là. Alors, on a gagné encore 300 du cas, grosso modo. Je vais attendre, hein. J'ai aucune raison de le prendre maintenant. On a trois mois à attendre. Honnêtement, il y a peut-être... Pendant ces trois mois, il y a peut-être... D'autres provinces qui pourraient se finir. Bon, on ne s'est pas dit, mais... Si, d'ailleurs. Ça, à mon avis, c'est bon. Mercantilisme, ouais. Ok. Opinion. Ça, on s'en fout. Honnêtement, l'un ou l'autre... Ça n'a pas... Alors, là, c'est bon. On est au mois de janvier, donc la science, c'est bon. Ok. Ça coûte cher, évidemment. Mais je pense qu'il faut s'y plier. Par contre, je suis au maximum, là. Ouais, donc, il n'y a pas de soucis. On va adopter ça. Je réfléchis. D'accord, on va adopter. Par contre, avant la fin du mois, il faut que je dépense mes 138 points. Mais ça ne devrait pas poser de problème. Parce que sinon, ils vont disparaître à la fin du mois. Là, on va entrer dans notre hache d'or. Ouais, je pense que c'est le moment où jamais. Ouais, c'est parti. Franchement, c'est intéressant, mais il fallait vraiment bien choisir à quel moment le prendre. Et du coup, maintenant, on va dépenser des points. Alors déjà, on va dépenser des points en prenant les sciences. Ça, c'est une chose. Alors, je ne sais pas comment ça se traduit, honnêtement. H d'or, moins 10%. Voilà, donc là, ça se traduit très clairement par H d'or, moins 10%. De toute façon, j'avais 3000 points, donc je vais économiser 10% de 3000 points. Je vais déjà économiser 300 points dès le premier jour de l'âge d'or. Ok. Ensuite. Ensuite, on va développer nos provinces. Mais est-ce que... 114, t'es un sérieux ? Elle est très développée, celle-là. Depuis que j'ai tapé les 50, là. Ah bah, on va. On va dépenser tout, de toute façon. Est-ce que je ne pourrais pas me concentrer sur une région en particulier ? Alors, pas la Bourgogne, parce que c'est déjà beaucoup trop développé, à mon avis. Ouais. Ceci dit, c'est quand même très intéressant. Mais il y a peut-être mieux, hein. Il y a peut-être mieux, une fois que je... Ok. Celle-là, elle est pas mal, honnêtement. Il y a... Ouais. On va se concentrer sur la Picardie. Donc, on va prendre les 10. Il ne faut pas que je l'oublie. Ceci dit, est-ce que je n'aurais pas oublié ? Ouais. Je vais annuler celui-là. Ok. Je suis désolé, parce qu'on m'envoie plein de textos, mais c'est super important. Ah, là, c'est bon. Donc là, j'ai enlevé les 10. Je vais prendre le nouveau ici. Ok. Ce qui me fait quand même gagner pas mal de points. Donc là, j'ai l'âge d'or. J'ai l'encouragement au développement. Ok. Donc, c'est parti. On va se mettre d'abord sur les provinces les plus intéressantes. Je pense que c'est celle-là. Là, c'est très déséquilibré. C'est très déséquilibré. Ah, ça ne finit jamais. Allez, c'est parti. 70, déjà, c'est pas mal dans un premier temps. On fera peut-être un peu mieux tout à l'heure. 72. Surtout qu'après, il faut quand même que je pense aux militaires. Ah, merde, j'ai un peu trop loin. Ce n'est pas grave. Je crois qu'on ira plus loin que 77. 78. Oui, je peux encore y aller. Je peux aller jusqu'à 80, on va dire. Ok. Ah, là, je suis parfait. Bon, alors, donc, dans un an, il ne faut pas que j'oublie, quoi. J'oublie tout le temps. Je pense que c'était intéressant, là. Je viens de dépenser 3000 points. Et après, tiens. J'ai eu le fait pour l'âge d'or. Bon, honnêtement, ce n'était pas un fait très compliqué. Il fallait être un empire et avoir un âge d'or. Donc, voilà, ça s'est fait, on va dire. Ça n'avait rien de bien compliqué. Bon, je pense que ma prochaine cible, ce sera l'Autriche. J'aimerais bien qu'elle se retire de la coalition. J'ai vu que le Nuremberg s'était fait. Eux, ce n'est pas encore fait, ils m'en veulent encore. Ça ne devrait pas tarder. Ouais, je vais tout de suite dépenser de l'argent. Je n'ai plus besoin de garder l'âge... Comment ça s'appelle ? L'institution s'est faite, donc... Et puis là, on est quand même sur des bâtiments qui rapportent gros. Ok, donc, il n'y a plus que l'Autriche toute seule dans la coalition. Elle est en guerre, alors je pense que ça va poser un problème. Là, je n'ai plus besoin de... Je n'ai plus besoin de la baisse de l'inflation. On va plutôt prendre le Prestige, du coup. Parce qu'il n'est pas si élevé que ça, finalement, pour l'instant. Ok. Mérivo, ça doit être la Russie. Ils sont en guerre contre qui, là ? Ordre de Livonie, Portugal... Ah, putain, l'Autriche a aussi... Ottoman-Russie. Non, c'est quoi ce truc en haut, là ? Ah, c'est l'Ordre de Livonie, c'est un pays à lui tout seul, en fait. D'accord. Merde, là, je ne pourrais jamais y arriver. Je vais prendre ça, tant pis pour les dettes, mais... Et tant pis pour les dettes. De toute façon, ça va être très vite remboursé, mais c'est juste que ça m'embête, parce qu'à chaque fois, il y a les intérêts, évidemment. Donc, ce n'est pas super... Ce n'est pas super intéressant de cumuler les dettes, évidemment. Alors, je suis super attentif, là, à ça. Il ne faut pas que j'oublie. Est-ce que ça ne fait pas un an ? Ça m'étonnerait. Non, encore quatre mois. Je pense que l'Autriche sortira de la coalition une fois qu'ils seront en paix. J'espère. C'est quoi, ça ? Ce n'est pas chez moi, ça ? Non, c'est chez les Suisses. Ah, peut-être qu'ils vont pouvoir se les faire tout seuls. Franchement, je n'étais pas persuadé, donc c'est bien. Les Suisses n'ont pas fait de revendications, là. C'est bête, ce serait pratique. Ils peuvent en faire qu'une, donc ça devrait le faire. J'ai l'impression que l'Autriche ne veut pas se rendre. Grâce au Portugal, qui compte quand même pas mal dans le score de guerre. C'est vrai qu'il y a 65 000 Portugais, là. Ce serait bien qu'ils viennent se battre, aider les... Les... Les Autrichiens, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas imposer la paix ? Ils ne voudront pas, mais ça voudrait dire qu'on se battrait avec les Autrichiens pour pas grand-chose, en fait. Sauf peut-être sauver un peu l'honneur de l'Autriche et un peu de ses territoires. On en est où, question de puissance, là ? Ouais, je suis quand même derrière eux, largement, même. Restons zen, restons zen. Les possessions légitimes. Non, on ne va pas leur donner, évidemment. Bon, je vais faire une petite pause. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.